Au programme du jour, on va commencer par Matt Homo. Depuis que les CNILs européennes ont déclaré que Google Analytics était faire button parce que quelles que soient les conditions générales d'utilisation de Google Analytics, les transferts de données vers les Etats-Unis sont quand même faits. Et par conséquent, Google Analytics enfreint le RGPD. Plusieurs CNILs européennes, dont la française, ont confirmé ça suite à des contrôles et ont commencé à distribuer des demandes. Donc évidemment, ceux qui utilisent Google Analytics, il va être temps de le virer sachant que Google officiellement ne s'en sert pas pour positionner les sites ni avoir d'informations par rapport aux moteurs de recherche. Donc normalement, le retrait de Analytics ne doit avoir aucun impact sur vos sites si ce n'est vos habitudes d'utilisation de stats. Évidemment, Bing qui fournit un équivalent est à éviter. Du coup, la CNIL recommandait PeeWik historiquement, qui est devenue Matt Homo. Donc je vais l'installer sur un de mes sites. Alors actuellement, je n'utilise aucun système de tracking de stats ni quoi que ce soit. Matt Homo.org Mais je me dis que c'est l'occasion. Hop là. Voilà. Donc Matt Homo qui clairement signale que Google Analytics est la cible. et commence par demander nos emails dont on se fiche. Donc Matt Homo, en fait, c'est donc PeeWik historiquement qui était une boîte française, si je ne me trompe pas, qui éditait un système de stats, enfin un système de log en ligne et qui propose une version open source téléchargée directement. Donc il y a deux solutions en fait avec Matt Homo. La version payante hébergée chez eux avec différents niveaux et la version auto-hébergée pour nous. Donc c'est évidemment ce que je vais utiliser. Il faut juste que je retrouve le lien de téléchargement. Try it for free, je crois. Non, ça c'est l'hébergement en cloud. Donc je veux l'hébergement en téléchargement du système. Product open source. Voilà. Donc c'est le on-promise-free qui a priori est celui qui nous intéresse. Donc j'ai préparé déjà un sous-domaine sur un de mes sites et puis une base de données pour héberger les données. Matt Homo est en PHP, donc fonctionne sur n'importe quel hébergement classique. On peut trouver un peu partout. Et donc on peut l'installer sur tous nos sites ou sur un seul site si on a envie de gérer les logs d'un seul. Donc là je vais télécharger le truc. Voilà. Et on va tout bêtement suivre la procédure d'installation. On peut la faire en direct avec un Wget comme on peut le faire avec le reste. Et donc il y a un one-click. D'ailleurs qu'est-ce qu'il fait ? Celui-là il doit télécharger un fichier. Non, le one-click il passe par les différents dépôts de codes et de logiciels. Donc là ça s'est téléchargé normalement. Donc je vais juste dédiper le truc.